C'est un abus d'assimiler des propos que je peux tenir ici ou là en raison de ma fonction à une campagne politique qui s'apparenterait à celle de l'UMP ou à celle du Front de Gauche. Je ne suis pas un partenaire de Jean-François Copé ni de M. Mélenchon. Vous n'êtes pas dans l'opposition ? Je ne suis pas dans l'opposition, pas plus que je ne serai dans la majorité. Je ne suis pas sur ce terrain-là. Jean-Michel Salvateur. Il n'empêche que sur le mariage pour tous, les auditions parlementaires se sont terminées la semaine dernière et on a quand même le sentiment que le climat était exécrable entre vous et une partie de l'actuelle majorité, notamment du rapporteur d'Edouard Binet et puis de certains députés comme Alain Touré. Comment vous avez vécu finalement toute cette phase de concertation ? Et d'abord, était-ce une concertation ? Non, ce n'était pas une concertation. Je vois que vous avez suivi avec attention ce qui s'est passé. Donc je ne vais pas essayer de vous vendre pour une concertation, ce qui était une réunion, une réunion au cours de laquelle nous étions invités à donner notre point de vue et à accueillir des questions ou des réactions sur les points que nous avions soulevés en espérant que nous pourrions répondre à ces questions ou à ces réactions. Or, comme vous l'avez vu, dans les réactions qu'il y a eu, aucun des points que nous avions soulevés n'a été repris. Sinon, une charge grossière de M. Touré sur l'Église catholique, dont on ne voyait pas très bien ce que ça venait faire là-dedans, surtout le grand rabbin et le président du Conseil français du culte musulman ne voyaient pas très bien dans quelle bataille ils étaient ralliés. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été écoutés, pas avoir été entendus ? On a été écoutés, entendu, je ne sais pas. Mais on a été écoutés. Mais ça n'était pas un dialogue. J'ai eu à passer dans une audition parlementaire il y a quelques années sur des sujets proches de ceux-là, d'ailleurs. Premièrement, il y avait beaucoup de députés qui étaient présents. Il y avait une véritable discussion, des questions qui concernaient le sujet. Là, ça n'avait aucun rapport. Mais pour revenir à votre question sur le climat, je pense que nous vivons dans une société civilisée où nous avons des rapports civilisés. Il se peut qu'il y ait des fonctionnaires ou des membres de la majorité actuelle qui pensent que c'est trop civilisé et qui fassent un peu d'excès de zèle. Quand le président de la République va inaugurer un centre Emmaüs et que le service de presse de l'Elysée enlève les portraits de l'abbé Pierre sur le podium, je ne vois pas en quoi ça éclaire beaucoup la situation. Vous avez été choqué par ça ? Si on va à Emmaüs, on va chez l'abbé Pierre. Mais vous avez l'impression, monsieur, qu'avec ce nouveau pouvoir, vous avez moins de liens qu'avec le précédent pouvoir. Je vous pose cette question parce que quand vous parlez, quand on vous entend ce soir parler des auditions parlementaires, notamment sur la question du mariage pour tous, on a vraiment, vraiment, vraiment l'impression que vous êtes en colère en réalité. On ne vous a pas demandé votre avis, on vous a placé devant un fait accompli. Oui, mais je ne suis pas en colère. J'ai des relations qui sont des relations normales. Dans une démocratie, on a des relations. Je n'ai pas plus ni moins de relations avec le gouvernement actuel que je n'en avais avec le gouvernement précédent. Ce que je vous propose, c'est qu'on va reparler, on va avoir sûrement d'autres occasions de reparler de vos relations avec le gouvernement actuel, de l'articulation qu'il peut y avoir entre votre discours et le discours politique. Parlons du mariage pour tous. Question de Jean-Michel Salvatore. Il paraît que ça ne s'appelle plus comme ça, je vous signale. En tout cas, c'est comme ça. Le mariage homosexuel. Le mariage homosexuel, en tout cas, c'est la manière dont le gouvernement a nommé cette réforme. J'ai une question toute simple, en fait, à vous poser sur la manifestation qui se prépare un petit peu partout. La manifestation est prévue le 13 janvier. Est-ce que vous, personnellement, vous avez l'intention de participer à cette manifestation ? Non, je n'y participerai pas. Non pas parce que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait une manifestation, mais j'estime que dans ma fonction et dans la position qui est la mienne, quand j'ai besoin de faire savoir quelque chose au gouvernement ou au président de la République, je n'ai pas besoin de défiler. Je comprends que des Français qui veulent faire entendre leur voix le fassent et se manifestent selon les modalités de la vie démocratique, mais il ne me semble pas qu'il est dans ma fonction de prendre ce moyen pour exprimer mon point de vue devant le pouvoir politique que je peux atteindre, comme toujours. Donc vous n'irez pas saluer les manifestants ? Ah, ça, c'est autre chose. On vous y verra quand même. Je ne dis pas que je n'irai pas saluer les manifestants. Je dis que je ne ferai pas la manifestation. Parce qu'en 1984, Mgr Lustiger, sur la manifestation... Mais on n'est pas pour la manifestation. Oui, mais on peut faire des comparaisons malgré tout. Et il ne s'agit pas de l'école catholique. Ça ne m'a pas échappé, mais c'est vrai qu'en 1984, votre prédécesseur était allé saluer les manifestants. Moi, j'aimerais vous poser une question sur le fond du dossier du mariage homosexuel, du mariage pour tous. Alors, on comprend bien la position de l'Église catholique aujourd'hui, mais j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi, finalement, ça intéresse l'Église catholique pour une raison très simple. Lorsqu'on parle de ce type de mariage aujourd'hui, on parle d'un mariage civil qui aurait lieu, droit de conscience ou pas, des maires dans les mairies, dans les communes. En quoi ce type de mariage civil intéresse-t-il la religion catholique ? On ne demande pas de célébrer ces mariages au sein d'une Église, mais bien dans une mairie. Eh bien, il intéresse l'Église catholique au titre de sa mission dans la société telle qu'elle la comprend, c'est-à-dire de s'intéresser à des décisions ou à des événements qui peuvent avoir des effets importants dans l'existence des hommes, et pas simplement des événements religieux. Il y a des événements qui marquent la vie des hommes, sur lesquels il nous semble qu'il est important qu'on dise quelque chose. Et on le fait de la manière qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Parce que l'une des critiques qui vous est faite, je prolonge la question d'Éric Revelle, c'est que vous n'avez pas à intervenir au nom de la laïcité sur un débat comme celui-ci, parce que le débat a été tranché par une élection, que c'était une proposition du président de la République lorsqu'il était candidat. Oui, mais alors, ce n'était pas la peine d'élire des députés. Il suffisait de prendre les propositions et de les appliquer. Si c'est cette vision qu'on a... Parce que les députés votent une loi, Monseigneur, quand même. Par définition. Donc on a besoin des députés dans une démocratie pour mettre en musique les propositions du candidat. Sauf si on dit que puisque ça a été décidé par les propositions de l'élection présidentielle, il n'y a plus à discuter. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le non-cumul des mandats dans le quart d'heure ? Ça ne coûte pas un sou. On a bien d'autres propositions qui ont été votées et qu'on ne met pas en œuvre immédiatement. Toujours dans la prolongation de cette question sur le lien entre mariage civil et mariage religieux, aujourd'hui, il y a un lien juridique entre les deux. C'est-à-dire qu'un couple qui souhaite se marier religieusement doit d'abord se marier à la mairie. Et d'ailleurs, sur le papier, je crois qu'un prêtre qui marierait des gens qui ne sont pas... Pas sur le papier, dans le code. Dans le code, il risque des poursuites pénales. Et alors, il y a un point commun entre les opposants, entre certains opposants, disons, à la réforme et certains partisans de cette réforme. C'est que certains disent, au fond, ce lien juridique entre le mariage civil et le mariage religieux, il n'a plus lieu d'être. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, ça m'est complètement égal. Ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que c'est la loi qui oblige à ce qu'il y ait un mariage civil avant un mariage religieux. Si le gouvernement veut changer cette loi, il a les moyens de le faire. Pour moi, ça ne changera rien du tout. Les gens qui veulent se marier à l'église se marieront à l'église. Et ça leur évitera de passer à la mairie avant. Mais ça supposera que leur mariage à l'église ait des effets civils. Ce qui va être un peu compliqué dans un état laïque. Tous les pays d'Europe, ou presque, connaissent ça. C'est-à-dire, dans tous les pays d'Europe, les gens se marient dans leur église, dans leur religion, et ça s'est transcrit civilement comme un mariage. Mais je ne vois pas en France un officier d'État civil inscrire un mariage sacramentel comme mariage civil. Est-ce que votre meilleur allié dans ce débat, vous allez voir, la question n'est pas que Christiane Taubira, la garde des Sceaux. Parce que quand Christiane Taubira, sur ce dossier du mariage pour tous, du mariage homosexuel, dit « Le mariage pour tous est un véritable changement de civilisation », alors, on ne sait pas si c'est une maladresse de sa part, mais ça donne l'ampleur des changements que ce mariage induirait. Est-ce que ce n'est pas votre meilleur allié aujourd'hui ? Mais bien sûr, je la remercie tous les jours d'être aussi clair et net dans ses déclarations. Parce qu'au moins, quand elle parle, on ne se cache pas derrière les rideaux. On ne nous dit pas « Mais non, c'est rien du tout, c'est un petit changement de rien du tout, pourquoi vous vous émouvoir ? » Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement, personne ne verra rien, vous votez, il y aura 3% de mariages homosexuels en France comme en Espagne, et tout ça, dans deux ans, sera oublié. Et je crois que ça ne sera pas oublié, parce que ça vise vraiment un changement de civilisation. Mais pardonnez-moi, lors de ces auditions parlementaires qui ont été donc un peu musclées, personne du côté de l'Église catholique n'a cité cette phrase de Christiane Taubira en disant « Vous voulez évacuer le... » Mais si, mais si ! Je n'étais pas là, donc je ne le savais pas. Cette phrase a été citée. Je crois que je l'ai citée, enfin je l'avais citée avant en tout cas, et je l'ai reprise dans sa substance en tout cas. Jean-Michel Salvatore. Oui, je voudrais venir sur la manifestation du 13 janvier. Est-ce que vous appelez les catholiques à aller manifester ? Non. Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est une manifestation qui peut changer le cours des choses ? Alors vous me posez deux questions. Deux questions. La première question, j'ai invité les catholiques, dans mon discours de clôture de l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes au mois de novembre, et au-delà des catholiques, j'ai invité tous ceux qui avaient quelque chose à dire sur ce sujet à se manifester. Ils peuvent se manifester de toutes sortes de manières. On n'est pas en dictature, il y a des tas de moyens de communiquer. Mais ce n'est pas indécent que vous appeliez les catholiques à les manifester. On sait bien que dans les paroisses, on s'agit de beaucoup pour aider finalement à l'organisation de cette manifestation. Mais ça c'est tout à fait autre chose. Mais ce n'est pas moi qui suis organisateur de cette manifestation. c'est une manifestation apolitique et aconfessionnelle. Organisée par Frigide Barjot. Frigide Barjot fait partie du comité d'organisation. Vous l'avez rencontrée ? Je l'ai rencontrée plusieurs fois au cours des années écoulées. Mais récemment ? Non, pas récemment. Mais ce n'est pas elle qui est le seul organisateur de la manifestation. Donc attendez, je vais... On ne comprend pas bien pourquoi le... Oui, pardon. Qu'est-ce que vous en attendez de cette manifestation ? Est-ce que vous pensez que c'est une manifestation qui peut faire reculer le gouvernement, comme on l'avait vu en 1984 ? Vous êtes en 1984, moi je suis en 2012. À l'histoire, c'est parfois... Oui, mais il y a eu d'autres manifestations depuis 1984. Ma question est la suivante. Jusqu'à ce que je fasse des déclarations publiques un peu fortes, tout était plié. Personne n'avait rien à dire. C'était dans la poche. Ça allait passer comme une lettre à la poste. Et personne ne savait quoi dire. Et beaucoup de Français se disaient, dans le fond, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas et ça ne nous touchera pas. Ce sera une affaire pour les homos. Nous, on n'est pas dans le coup. J'ai signalé quelques petits points d'attention qui montraient que ce n'était pas tout à fait comme ça que ça se passait et que ça ne serait pas simplement un changement pour accueillir quelques homosexuels dans l'institution matrimoniale, mais que ce serait un changement de l'institution matrimoniale elle-même et donc que ça toucherait tout le monde. À partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à se gratter la tête et à se dire que ce n'est peut-être pas aussi évident qu'il y paraît. Et donc, ils ont commencé à dire quelque chose. Et je suis content qu'il y ait eu un effet de rupture du mur du silence et que le débat soit arrivé publiquement. Et je pense que si cette manifestation a une vertu comme celle qui a eu lieu au mois de novembre, c'est précisément de montrer que ce débat n'est pas simplement un débat de chélier. – Mais c'est plié, en fait, c'est plié. – Mais c'est une autre question. Ce n'est pas parce que… – Tous les catholiques qui vont aller manifester espèrent bien faire reculer le gouvernement. – Évidemment, sans ça, ils n'iraient pas manifester. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr de gagner qu'on ne doit rien faire. – Certes. – Parce que si on n'entreprenait que les choses qui sont garanties d'avance, on ne ferait pas grand-chose. – Mais on comprend bien que cette question est évidemment centrale pour l'Église catholique, celle du mariage pour tous. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, Monseigneur, c'est votre prudence. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites, c'est un changement de civilisation, Madame Tiobira l'a dit finalement. Donc changement de civilisation, le mot est fort. Et d'un autre côté, vous n'appelez pas à manifester dans la rue, vous ne serez pas dans ce cortège. On ne comprend pas pourquoi, sur un sujet central, le chef de l'Église catholique en France, c'est-à-dire votre personne, n'est pas moins prudente qu'elle ne l'est ce soir. – Si le sujet vous tient à cœur. – Je n'ai pas été très prudent, j'ai appelé les gens à se manifester, je les ai secoués, j'ai ouvert les oreilles et les yeux à beaucoup de gens, j'ai mis en branle un mouvement, je ne suis pas un acteur politique. – Mais à se manifester et à manifester, ce n'est pas la même chose. – C'est à chacun de choisir les moyens de se manifester. – Et le clergé doit manifester ou pas ? Qu'est-ce que vous dites à vos prêtres ? – Mais je ne donne pas d'instructions de ce genre, je ne suis pas un acteur politique, je ne suis pas un organisateur de manifestations. – Vous êtes hypocrite parce que… – Non, je ne suis pas hypocrite, je donne des orientations, je donne des éléments de réflexion, je donne des points de repère, ce n'est pas moi qui organise l'action publique. – Je voudrais qu'on s'arrête sur un point qui est important et qui a été dans l'actualité de cette semaine, le texte du gouvernement ne prévoyait pas d'introduire la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, et cette semaine, les députés socialistes ont décidé de déposer un amendement qui ouvrirait ce droit. Vous, votre réaction d'abord, tout simplement. – Mais c'était prévisible. C'était prévisible. L'ouverture du mariage a pour fonction principale de permettre l'adoption. Il n'y a pas d'enfant à adopter. C'est très simple. En ce moment, la situation réelle, ce n'est pas qu'on est en manque de couples pour accueillir des enfants, c'est qu'il n'y a pas d'enfants en nombre pour les confier à des couples. Alors, qu'ils soient homosexuels ou qu'ils soient hétérosexuels, il n'y aura pas plus d'enfants à adopter. Et donc, si on veut dire que le mariage ouvert aux homosexuels, c'est la capacité d'avoir un enfant, il faut bien trouver un autre chemin. Et très logiquement, ça coule de source. Et ce qui coule encore de source, c'est que la PMA va déboucher sur la gestion pour autrui. La gestion pour autrui, voilà. C'est inévitable. Parce que sans ça, cette loi crée une nouvelle discrimination. Pourquoi est-ce que les couples de femmes auront le droit d'avoir un enfant et les couples d'hommes n'auront pas le droit ? Pour l'égalité des droits, on ira nécessairement vers la gestion pour autrui. J'ai l'impression qu'il s'est passé un fait majeur vendredi. Benoît XVI à Rome, dans son adresse à la curie romaine, qui est la grande adresse à la hiérarchie catholique une fois par an, a cité assez longuement le rabbin de France, Gilles Bernheim, notamment sur un argument central pour le grand rabbin, qui est l'enfant ne doit pas devenir un objet. Est-ce qu'on assiste là, sur cette question-là, à une sorte de front commun des religions ? C'est quand même rarissime, me semble-t-il, Monseigneur, vous m'arrêtez si je dis une énorme erreur, que le Saint-Père cite de cette manière aussi longuement, sauf si je mets de côté Jacques Neuers, qui était le rabbin, un ami de Benoît XVI, mais sinon c'est assez rare quand même. Alors comment est-ce que vous expliquez ce qui est en train de se passer ? Je l'explique très simplement, précisément parce qu'il s'agit d'une question qui touche à l'équilibre anthropologique. Je repose la question, y a-t-il un front des religions ? Non, nous avons décidé qu'en commun, à la conférence des responsables du culte en France, au mois de septembre, donc nous n'avons pas attendu que ce soit le temps chaud, nous avons décidé en commun, nous avons longuement discuté sur l'éventualité et la réalité de ce projet de loi, nous avons constaté que nous avions des orientations très convergentes, avec évidemment les nuances normales entre religions différentes, et nous avons convenu que nous ne ferions pas le front des religions parce que le débat n'était pas un débat religieux, mais un débat anthropologique, c'est-à-dire un débat qui concerne l'existence de tout le monde. Et que si on faisait un front des religions, on dirait que c'est très bien, ceux qui sont croyants, ils sont comme ça, mais les autres, ils s'en fichent. Ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes dans un combat qui concerne tout le monde. Et donc, nous avons refusé de faire le front des religions, nous avons convenu ensemble que chaque religion s'exprimerait selon sa tradition, ses conditionnements, ses contraintes internes, ce qui s'est réalisé de la part de la Fédération protestante de France, de la communauté des évêques orthodoxes, du Conseil français du culte musulman et du grand rabbin et de moi. Alors, juste dans ce débat, il y a quelque chose qui revient quand même très souvent, de nombreuses critiques qui vous sont adressées, j'allais dire aux religions en général, mais aux catholiques en particulier. Et la première de ces critiques, c'est celle de tenir un discours de stigmatisation, un discours homophobe. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que quand le délégué national à la sécurité routière dit qu'il veut faire rouler à zéro d'alcool, il tient un discours de stigmatisation. S'il y a un enjeu... Les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. S'il y a un enjeu de vie et de mort, c'est quand même assez important. S'il y a un enjeu, s'il y a un risque, s'il y a une incertitude grave dans un domaine qui touche à l'existence de tout le monde, c'est le moins qu'on puisse faire que de réclamer l'application d'un principe de précaution dont tout le monde se réclame pour les espèces animales et les plantes rares, mais qu'on n'applique pas pour l'homme. Cette affaire de mariage pour tous, c'est une question de vie ou de mort ? C'est une question de vie ou de mort, non pas pour les individus qui vont se marier, évidemment, mais c'est une question de vie ou de mort dans le sens où ça touche à l'équilibre global de la société. Mais comment vous expliquez que vous ayez autant de mal à faire passer votre message dans l'opinion publique ? Parce que finalement, les catholiques pratiquants vous comprennent, bien sûr, mais d'une façon générale, c'est un discours qui a beaucoup de mal à passer. Comment vous l'expliquez ? Il y a toutes sortes d'explications. Je ne les ai pas toutes dans la main. Je peux vous en donner une. C'est que je pense qu'un certain nombre de gens ont dans leur relation, dans leur entourage ou dans leur famille, des gens qui sont susceptibles de relever du mariage homosexuel et qu'ils espèrent, peu ou prou, que ce sera une façon de normaliser leur situation et qu'ils trouvent que ce n'est pas bien de ne pas la normaliser. Si on se place du point de vue des non-croyants, Monseigneur, vous dites souvent que l'attachement à la famille, ce n'est ni finalement un débat moral ni juridique, mais théologal, c'est-à-dire que ce sont les valeurs qui unissent Dieu à l'être humain. Mais si on se place du point de vue d'un non-croyant, en fait, on comprend bien l'enjeu pour l'Église aujourd'hui. C'est que s'il n'y a plus ce lien entre Dieu et la vie, alors en fait, ça s'aple complètement le pouvoir et l'assise de la religion. Donc pour vous, c'est quasiment, cette histoire de procréation médicalement assistée ou d'enfant objet, c'est quasiment un problème de survie de la religion. S'il n'y a plus de lien entre la naissance, entre la vie et Dieu, alors par définition, la religion n'a plus lieu d'être. Non, non, là où je partage votre point de vue, c'est que c'est vrai que pour nous, c'est un axe déterminant et très important dans la manière de comprendre la relation avec Dieu. Mais on ne peut pas dire que la préoccupation de la famille soit une préoccupation essentiellement catholique. Enfin, la famille n'existe pas seulement entre les catholiques. Les hommes et les femmes de ce temps qui vivent à travers le monde et ceux d'autres temps qui ont vécu à travers le monde ont toujours organisé... Dans notre religion confondue, il y a bien un lien entre la vie et Dieu. Si on remet en cause ce lien, alors on remet en cause la religion. Ce n'est pas la question de la vie. C'est la question de la structuration de la société et de la transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire comment on élève les enfants. Et de tout temps, les sociétés ont organisé ça. Alors, que notre société veuille l'organiser autrement, c'est possible. Mais il faut voir quelles questions ça pose. Et sans la confusion qui a régné jusqu'à présent.